Ah Satisfactory, le jeu où on part d'une petite usine toute gentillette mais où un désir insatiable venant d'ailleurs nous pousse à étendre nos usines, à grandir, construire, augmenter la prod pour aboutir à des usines gigantesques. Et tout d'un coup on se retrouve avec cet effet bizarre de dilatation temporelle où, alors qu'il ne s'est vraisemblablement écoulé que deux heures dans le jeu, le soleil s'est levé dehors, les gosses sont debout et votre femme se fait des films sur où vous étiez cette nuit. Pour ceux qui ont accroché au jeu, il est extrêmement addictif, mais peut être aussi parfois frustrant si on ne connaît pas plein d'astuces. C'est pour ça que je vous ai concocté cette petite vidéo aujourd'hui pour passer en revue plein de conseils et de petites astuces dont certaines que j'aurais aimé connaître dès le début de ma partie. Qui ne compte que 110 heures en l'espace de deux semaines et demie, j'ai été très raisonnable. Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu mais qui souhaitent le découvrir, pas de panique, il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo mais cela vous permettra de démarrer votre aventure avec plein d'outils en main pour faciliter votre gameplay. La première chose que je vous conseillerais dans le jeu, c'est même si vous aimez commencer à construire, développer vos usines, prenez le temps d'explorer. Déjà 1 parce que la map est gigantesque, est très jolie et des fois ça fait du bien de juste se balader. 2 parce que ça permet des fois d'attendre de remplir vos stocks avec vos usines qui produisent et 3 parce qu'il est super important de découvrir plein d'épaves qui sont disséminés un petit peu partout sur la map, d'obtenir des disques dures et d'effectuer les recherches au MAM pour découvrir d'autres façons de faire les choses et parfois vous débloquer de situations qui peuvent être embêtantes si vous trouvez pas les bons filons tout de suite. En plus en explorant vous pourrez découvrir aussi plein de filons à droite à gauche qui vous manqueraient éventuellement ou découvrir des filons qui vous serviront plus tard. Sans compter les nombreuses ressources que vous pourrez retrouver sur les épaves. En parlant du MAM d'ailleurs, pensez à faire les recherches. Ils peuvent trop vous montrer les arbres technologiques mais il y a plein de recherches à faire et de les débloquer vite ça vous permettra de débloquer plein de choses très utiles. Et si vous avez un petit peu peur du côté hostile parce que oui il y a des monstres parce qu'on peut mourir assez facilement sans faire attention et ben il existe des options qui changeront pas grand chose à votre gameplay, qui peuvent être modifiés dans un sens comme dans un autre à n'importe quel moment de votre save et qui vous permettront de passer en l'équivalent de Keep Inventory. C'est à dire que quand vous mourrez vous récupérez tout votre inventaire en respawnant et également de faire en sorte que les monstres ne vous attaquent pas à vue mais plutôt réplique si jamais vous les attaquez. Certains n'aiment pas forcément le pve dans le jeu et du coup ça peut vous enlever une certaine frustration et vous permettre quand même d'explorer. Donc ne vous inquiétez pas ça ne changera pas votre expérience de jeu. Lorsque vous explorez parfois vous rencontrerez justement des choses utiles et si vous avez peur de pas vous souvenir à quel endroit c'est sur la map vous pouvez ajouter très facilement des tampons. Pour ça vous appuyez sur la touche alt, faites un clic droit et vous aurez le petit menu qui apparaît et vous pouvez directement sélectionner le tampon. Donc là par exemple j'ai visé ici pour vous indiquer qu'il y avait un truc de minerai. Je peux indiquer là bas boum qu'il y a une belle cascade et ensuite vous les verrez apparaître directement sur la map les tampons et vous pouvez également sur la map gérer avec des marqueurs tout ce genre de choses. Mais on peut le faire très facilement juste en se baladant avec ce fameux alt plus clic droit. Également au début vous aurez peut-être un peu du mal à vous mouvoir des fois quand il y aura des gros murs. La solution en early game c'est de construire des échelles. Vous pouvez construire des échelles qui montent très haut et monter simplement à une échelle, la prolonger et ainsi gravir des endroits qui sont inaccessibles. Ça coûte pas cher du tout. Je faudra l'acheter au awesome shop mais pour ça on va en reparler juste après. Mais voilà c'est une solution. Si vous avez les échelles et que vous avez recherché les parachutes, ça se fait très facilement dès le début, eh ben vous pourrez vraiment explorer partout sur la map hormis les zones vraiment trop dangereuses. Pensez à toujours nourrir le broyeur, le fameux broyeur awesome que vous rechercherez assez rapidement dans le premier tiers qui vous permettra d'obtenir des tickets. C'est grâce à ces tickets que vous pourrez acheter plein de choses à la boutique awesome. Non seulement vous pourrez acheter des améliorations de la déco et notamment les échelles dont on a parlé juste avant. en échange de tickets mais aussi vous pourrez acheter des pièces. Alors ne dépensez pas trop pour les pièces mais ça peut vous débloquer parfois si vous n'avez pas le setup pour construire et que vous voulez lancer une recherche ou quelque chose comme ça. Donc voilà pensez-y notamment tout ce que vous produisez en trop. Envoyez-le dans le broyeur, ça vous permettra d'obtenir des bons dès le début. Vous avez juste à imprimer vos bons et ça vous permettra d'acheter de la customisation et d'acheter plein de choses. Ça sert à rien d'avoir une production qui est stoppée, vaut mieux l'envoyer au broyeur. En tout cas surtout au début parce que ça rapporte plein de tickets. Une autre façon d'obtenir très facilement des tickets, une fois que vous aurez exploré un petit peu, vous aurez trouvé des slow-murse loot, c'est ces petits trucs là, qui permettent de multiplier la sortie des items. En gros ça vous donne du bonus de ce que vous produisez. Donc je vous conseille fortement de le faire pour les protéines. Donc quand vous tuez des monstres, par exemple des sangliers, vous pourrez transformer ça en protéines. Donc au lieu d'avoir une protéine par carapace de restes de sangliers, vous en obtiendrez deux. Donc ça permet de doubler. Et ensuite, une fois que vous avez vos protéines, vous faites le même process avec un slow-murse loop pour transformer ça en capsule ADN. Et là, une fois de plus, vous en obtenerez deux. Donc par exemple, pour un reste de sanglier, vous obtiendrez quatre capsules. Donc quatre fois plus que si vous n'aviez pas utilisé un slow-murse loop. Alors ça se trouve assez facilement. Baladez-vous et vous les verrez. Vous pouvez les récolter un petit peu partout. Il y en a un petit peu partout sur la map. Et ces capsules ADN, je vous conseille forcément de les utiliser pour obtenir vos tickets en early. C'est vraiment la méthode la plus facile. Parce qu'il y a deux compteurs pour les bons fixits. Et sachez que pour les points ADN, chaque capsule ADN rapporte 1000 points ADN. Donc il en faut très peu pour obtenir plein de points. C'est vraiment très pratique. Là, par exemple, j'en ai huit. Je vais mettre les huit. Et hop, je vais obtenir un point de plus. C'est vraiment la méthode la plus simple pour obtenir des points en early et vous faire plaisir. Parfois, vous allez faire des usines à un endroit de la map. Puis une autre usine à un autre endroit de la map. Et les usines vont s'agrandir. À un moment, vous allez vouloir les relier. Et vous allez vous rendre compte que vous vous retrouvez dans des situations comme ça. Ou en reliant d'une façon ou d'une autre, ça correspond pas au niveau des fondations. L'alignement est pas bon. Ou il y a des décalages. La solution pour ça, ça va être d'utiliser la grille de la world map. Et pour ça, première usine que vous construisez, dès la première usine, si vraiment vous voulez que tout soit aligné dans les mêmes orientations, en tout cas dans les mêmes points cardinaux, vous appuyez sur contrôle quand vous construisez votre fondation et vous allez voir que ça se clip sur des grilles. Vraiment, voilà, j'ai le choix entre par exemple ces quatre-là, là où là je bouge librement. Faire ça, du coup, permet que si ici, je construis une fondation et que je me mets plus loin, même si je les fais rotationner, je construis une autre. Si je relis ces deux fondations, elles vont coller exactement comme il faut. Il n'y aura pas de décalage. Hop, on peut le voir ici que même si c'est pas exactement la même hauteur, mais c'est un décalage d'un mètre, ça s'aligne bien. Donc ça peut être une solution de vous brancher sur la grille du monde si jamais vous êtes un petit peu pointillé là-dessus et si jamais vous construisez deux usines à un petit peu distance et que vous voulez qu'elles se relient à un moment. Voilà, pensez à maintenir contrôle. Parfois, quand vous voulez placer par exemple une grosse machine à un endroit, vous n'arrivez pas exactement à la placer comme vous voulez, pour que ça soit bien aligné, que ça corresponde en termes de distance à un endroit où vous voulez. Il vous suffit pour cela de la placer à peu près approximativement où vous la voulez, d'appuyer sur la touche H et là vous pourrez vous déplacer autour, viser et en utilisant les flèches, les flèches directionnelles, vous pourrez exactement placer l'usine là où vous voulez. Si vous utilisez juste la flèche, ça bouge d'un incrément et contrôle plus la flèche vous permet d'être encore plus précis, de faire des plus petits décalages par rapport à juste la flèche. Donc voilà, ça peut être très bien quand vous voulez placer précisément. Ça marche sur à peu près tout, il y a quelques trucs dans lesquels ça marche pas, mais même par exemple pour faire les fondations, si jamais vous mettez une fondation ici, voilà, hop, je vais appuyer sur H et je peux la déplacer bloc par bloc très facilement sans aucun problème. Également quand vous voulez aligner des convoyeurs ou des splitters ou des sorties d'usines avec les convoyeurs et les splitters, vous voyez comment les petits tirés apparaissent. La solution est aussi d'appuyer sur contrôle et ça va automatiquement bien se mettre au bon endroit, dessiner des petits tirés pour vous guider et le placer correctement. C'est mieux que d'essayer de le faire à la mano et des fois de glisser un peu et de se retrouver avec des trucs décalés, on doit le détruire, etc. C'est un peu fastidieux et long, donc pensez à utiliser la touche contrôle. Vous disposez d'une super hotbar en bas de l'écran que peu de joueurs utilisent mais qui peut s'avérer très pratique quand vous construisez plutôt que d'aller dans le menu, d'aller sélectionner ce que vous construisez, etc. et ensuite de le placer, vous pouvez vous servir de la hotbar. Si par exemple j'appuie sur 1, là j'ai un poteau, 3 permet d'avoir les convoyeurs, etc. Pour customiser votre hotbar, il vous suffit d'aller dans le menu de construction et par exemple là, on veut rajouter les fondations, vous visez la fondation et là j'appuie sur, on va le faire dans un menu tout frais, par exemple pour les murs, là j'appuie sur le chiffre 1 et boum le mur est apparu en bas. Là j'appuie sur le chiffre 2, boum le mur est apparu en bas, chiffre 3, etc. Et vous pouvez customiser comme ça jusqu'à 10 bar avec le alt, d'ailleurs pour changer de bar, c'est alt plus la molette. Là je reste appuyé sur alt et je fais la molette et ça change ma barre de customisation. Vous pouvez même mettre dans cette hotbar d'accès rapide, vous pouvez mettre les couleurs, vous pouvez mettre les finitions, ce genre de choses. C'est beaucoup plus rapide que d'appuyer sur A, d'aller dans customiser, d'appuyer sur la couleur pour pouvoir l'appliquer. Vous avez juste appuyer sur 1 et boum je la sélectionne. Autre détail important, vous voyez que quand vous êtes dans le menu de construction, tout est regroupé par sous catégories. Par exemple là on a les murs, là on a les connexions de convoyeurs, etc. Ces catégories là, vous pouvez switcher directement, par exemple là j'ai sélectionné mon mur basique, si je reste appuyé sur E, j'aurai tout ce qu'il y a dans cette catégorie, à savoir mur basique 1 mètre, mur basique 4 mètres. Pareil par exemple pour les murs pour convoyeurs, si je reste appuyé sur E, j'ai les 3 possibilités. Si vous appuyez une fois sur E, ça va switcher entre chacune des possibilités. Donc très pratique si vous voulez faire des hotbar par exemple, vous n'avez pas besoin de faire une hotbar où vous mettez tout ce qui est des façonneuses dans la production, vous pouvez mettre que le constructeur. Ou par exemple là dans ma hotbar numéro 1, si vous regardez en bas, j'ai que le convoyeur MK1, mais j'ai juste besoin de mettre le convoyeur MK1 et après je peux appuyer sur E et changer de convoyeur, ou je peux switcher entre les convoyeurs de façon rapide. Donc vous pouvez avoir des hotbar vraiment petites, mais quand vous construisez c'est très pratique, vous avez accès direct, plutôt que de passer une fois de plus par le menu construction qui peut prendre du temps à trouver où est-ce que c'est. Et comme je vous l'ai dit, ça marche aussi pour les couleurs, donc là par exemple j'ai tous mes nuanciers qui sont groupés, et ça marche aussi pour les blueprints, très pratique. Les blueprints, vous pouvez là aussi créer dans les plans des catégories en modifiant ici, en ajoutant une catégorie, en ajoutant des sous-catégories, pardon. Et donc ensuite, dans votre hotbar, vous pouvez mettre vos blueprints et vous pouvez naviguer entre les différents blueprints de votre sous-catégorie. Vraiment très pratique pour construire, notamment si vous avez énormément de blueprints, pensez à les catégoriser, ce sera beaucoup plus simple pour vous pour les trouver. Et vous gagnerez un temps fou. Une autre touche très importante, c'est quasiment le wiki du jeu, c'est la touche N. Là-dedans, vous pouvez absolument tout rechercher, vous tapez une lettre et vous aurez tous les détails de ce que vous avez débloqué, et en appuyant dessus, ça vous permettra de la sélectionner. Et vous pouvez aussi faire des calculs ici, si jamais pour vos usines vous avez besoin de faire de calculs, vous pouvez faire 40 plus 40 égale, et ça vous donne directement le résultat, pas besoin de faire de alt-tab, notamment pour ceux qui jouent avec un seul écran, et d'aller sur une calculette et de s'embêter. Tout peut être fait in-game, donc vraiment très pratique. Et pour encore plus de détails, c'est la touche O. Avec la touche O, là, vous avez vraiment tout le wiki, avec toutes les pièces, avec toutes les recettes, etc. Voilà, je vous spoil pas trop. Les équipements, les bâtiments, les véhicules, vous avez absolument tout. Et donc là-dedans, voilà, vous pouvez vraiment tout chercher, donc touche N, touche O, très pratique. Vous avancez dans la construction d'usines, et les calculs commencent à devenir complexes, parce que plus on avance dans le jeu, plus les usines deviennent complexes, demandent des choses dans tous les sens. Là, c'est le moment d'aller sur des outils externes, et je vous conseille, il en existe plusieurs, je vous en conseille un qui est Satisfactory Tools, parce que cet outil est vraiment très bien fait, il vous permet de définir dans production, pensez bien à sélectionner d'ailleurs la game version 1.0, de définir combien vous voulez de certains items, par exemple pour une usine, là par exemple pour une usine d'ordinateur, on veut 30 ordi par minute, plus d'autres trucs, etc. Et il va vous dessiner directement tout ce que vous avez besoin en entrée, les assembleurs dont vous aurez besoin, les flèches, enfin vraiment, c'est vraiment ultra pratique. Vous pouvez même définir dans les recettes, les recettes que vous avez découvertes via les disques durs. Vous pouvez désactiver les recettes que vous ne voulez pas utiliser, si par exemple vous voulez pas utiliser certains types d'items, suivant où vous avez construit votre usine, si vous voulez utiliser des recettes spécifiques. Et ça va, tout vous dessiner, tout vous dire ce qu'il vous faudra, vous aurez même les taux pour savoir sur vos belts, si vous pouvez mettre une belt, ou si vous avez besoin de deux belts, parce que le débit n'est pas assez rapide. Bref, je vous conseille vraiment cet outil pour designer des usines, c'est super pratique, ça vous fera moins de calculs, ça vous fera moins de mal de tête. En parlant de débit sur les belts, imaginons vous avez débloqué des nouveaux convoyeurs le tiers supérieur, par exemple là on était en MK2, on a débloqué, allez soyons fous, on a débloqué les MK5. Plutôt que de casser et de reconstruire, vous avez juste à sélectionner vos nouveaux convoyeurs MK et de cliquer dessus, et ça va automatiquement remplacer au MK supérieur. Ça marche aussi pour les convoyeurs verticaux. Par exemple là, j'ai un MK4 et je peux le passer en MK5 juste en cliquant, comme ça il sera upgrade, ça vous évite de, vous avez pas besoin de le déconstruire et reconstruire, vous pouvez upgrader directement en cliquant, très pratique. C'est arrivé à tout le monde quand vous des fois déconstruisez en masse, en utilisant la touche contrôle, quand vous déconstruisez, vous restez appuyé sur contrôle et vous sélectionnez. Parfois, oh, on sélectionne des trucs qu'on aimerait pas déconstruire, il y a des usines qui disparaissent. Par exemple, vous voulez enlever que les fondations et vous voulez éviter d'enlever quelque chose au loin, notamment quand on déconstruit en étant dans cet angle-là, le nombre de gens qui font disparaître leur ascenseur spatial par misclic. La solution, c'est que vous visez le type d'éléments que vous voulez enlever, vous appuyez sur G, vous avez vu, ça va mettre un filtre de démantèlement, et là, on peut tout sélectionner et il n'y a aucun risque que je sélectionne, vous voyez, des éléments que je ne voudrais pas enlever. Là, ça n'enlèvera que des fondations. Donc voilà, vous voyez, ça peut être très simple et ça peut vous éviter de faire des erreurs, et si vous rappuyez sur F, ça enlève le filtre, donc il faudra réappuyer sur G. Vous pouvez faire la même, par exemple, si on veut, ici, on le voyait, tous les convoyeurs, mais pas les belts entre, voilà. Pensez à utiliser la touche G, vraiment très pratique. De même, si jamais vous voulez enlever un blueprint que vous avez mis, donc un bloc complet, appuyez sur R pour passer en mode suppression de blueprint, et vous pourrez enlever directement tout un blueprint, donc tout un groupe d'items, plutôt que de les enlever un par un. De la même façon, quand vous construisez, quand vous voulez placer une blueprint, des fois, les alignements ne se font pas bien. Vous pouvez appuyer sur la touche R, et là, vous voyez, ça va forcément bien coller, puisque ça sélectionne non pas les éléments pour essayer de placer dessus, mais ça sélectionne la blueprint. Vous voyez un petit peu le cube de la blueprint, si je puis dire. Là, on voit qu'il y en a un, parce qu'il y a une section de pylône, donc ça va venir coller directement dessus. Donc touche R, très pratique quand vous utilisez des blueprints qui sont des éléments. Par exemple, ici, mon poteau, c'est une blueprint, et du coup, je peux les placer un par un, et ça me permet d'avoir des poteaux de hauteur différentes sans que ce soit difficile à faire. Et en parlant de blueprint, je vous conseille très fortement d'utiliser les blueprints dès que vous voulez faire de la déco, ou que vous construisez des usines en masse, plutôt que de placer tous vos constructeurs un par un. Faites une section avec 3-4 constructeurs, si par exemple vous devez en construire 20, et boum, ensuite, vous n'avez plus qu'à placer votre blueprint, ça vous fera gagner un temps fou. Par exemple, ici, pour cette déco de spilone pour le gigapon que j'ai fait pour mes trains, eh ben j'ai fait une blueprint et comme ça, je n'ai plus qu'à la placer. Vous voyez, il y a plein d'éléments dedans, il y a des petits cadres de piliers, il y a des grands piliers, il y a des lampes, il y a même des éléments qui sont un petit peu intégrés dans d'autres et qui dépassent un tout petit peu, vous voyez, qui fusionnent. Donc voilà, pensez à utiliser les blueprints, c'est vraiment un accessoire très 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 puissant. Pensez blueprint, ça vous fera gagner un temps de fou. Alors cette astuce suivante s'adresse surtout à ceux qui ont joué en Early Access et qui n'ont pas joué entre temps, et qui n'auraient pas forcément le réflexe de ça. Mais quand vous construisez quelque chose au niveau du crafter directement, vous saviez avant, on devait rester appuyé sur espace pour que ça crafte en continu. Eh ben, c'est maintenant terminé, il vous suffit d'appuyer une fois sur espace, ça lance la construction, vous pouvez lever les mains et ça va continuer de tout crafter jusqu'à ce que vous n'ayez plus les ressources pour ou plus d'espace dans l'inventaire. Et comme ça, vous pouvez partir faire pipi ou faire... que ce soit si jamais vous craftez beaucoup de choses, notamment en Early Game. Et il vous suffit de rappuyer un coup sur la touche espace pour arrêter le craft. Donc voilà, vraiment très pratique, il n'y a plus besoin de mettre de poids sur la touche. Même détail pour la tyrolienne, vous n'avez pas besoin de rester appuyé sur clic gauche, vous pouvez appuyer un coup sur clic droit, ça va l'activer et ensuite vous avez juste besoin de sauter et de rester. Vous pouvez lever les mains une fois de plus, vous pouvez aussi sprinter sur la tyrolienne, c'est à peu près valable pour tout lors des déplacements quand vous êtes en l'air ou ce genre de choses. Mais donc voilà, la tyrolienne, vous n'avez pas besoin de rester appuyé sur la touche gauche comme ceci, vous pouvez appuyer un coup sur le clic droit et rappuyer un coup sur le clic droit pour désactiver la tyrolienne, très pratique sur les longs déplacements. Et d'ailleurs, si vous envisagez de construire une usine avec ou sans blueprint loin de votre base et que vous ne savez pas trop quelles ressources prendre, que vous avez peur de manquer, de ce genre de choses, vous pouvez utiliser le planificateur qui est très pratique. Par exemple, dans construction, imaginons, je sais que je vais aller construire une usine sur laquelle j'ai besoin par exemple de plan, allez, on va dire 3 fois des unités pylônes, plus j'ai besoin de constructeurs, j'en ai besoin de 10. Voilà, vous pouvez, allez, j'ai besoin, allez, de 5 façonneuses. Hop, vous pouvez tout définir ici et vous avez vu qu'à droite apparaît directement ma to-do list. Il y a exactement qu'est-ce que je dois emmener. Là, on voit que j'ai assez de tous les éléments, mais si jamais il me manque des éléments, ça me permet de savoir, par exemple, il va me manquer du béton, de la poutre en acier. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais utiliser les to-do list, c'est très, 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 très pratique. Et au pire, si vous voulez noter des éléments plutôt que de les noter à côté, etc., vous pouvez directement le faire avec eau. Vous sélectionnez dans le wiki, par exemple, imaginons qu'il me faut, je sais pas, il me faut pas des fusils, on va rester dans les pièces. Je veux aller récolter des lingots d'acier et j'ai peur d'oublier. Vous pouvez ajouter à la liste des tâches ce que j'ai besoin pour l'acier, par exemple. Et hop, ça apparaît à droite. Vous avez vu, j'ai besoin de 3 minerais de fer pour que ça me fasse 3 lingots d'acier. La to-do list est vraiment très pratique. Vous pouvez aussi, à n'importe quel moment, cliquer sur modifier la liste des tâches si jamais vous voulez supprimer des choses parce que vous vous êtes trompé. Hop, on peut délaître tout, soit ici, soit directement dans le menu construction. Vous pouvez ajouter des notes privées, des notes publiques. Si vous voulez faire, ne pas oublier d'aller faire dodo à minuit, par exemple. Hop, hop, et la liste des tâches apparaît à droite. C'est vraiment très pratique pour noter plein de trucs. C'est l'équivalent d'un bloc-notes. Mais là, une fois de plus, vous n'avez pas besoin de faire de alt-tab. C'est directement dans le jeu. Et c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça, utiliser les outils du jeu. Ils sont là pour ça. Une autre astuce pour la gestion de l'inventaire, quand vous voulez transférer, vous avez besoin de transférer beaucoup d'un certain truc. Plutôt que de faire comme ceci, vous pouvez faire comme ceci. Vous avez la possibilité de faire shift et clic. Là, ça transfère le stack. Ou alors, encore mieux, contrôle et clic. Et ça va tout envoyer d'un coup. C'est extrêmement pratique. Pensez faire contrôle-clic, notamment quand vous transférez tout d'un container à un autre. Ça vous ferait gagner du temps plutôt que de cliquer sur les boutons. Surtout que parfois, on ne peut pas cliquer sur... Alors, on peut cliquer sur tout prendre d'un côté, mais pas de l'autre côté. Par exemple, là, j'ai pris toutes mes vis, mais je ne peux pas faire tout vider ou tout stocker. Hop, j'ai juste à faire... On se met ici. Contrôle-clic et ça transfère tout. Ça marche aussi quand vous êtes en train de débloquer des choses dans votre hub ou dans l'ascenseur spatial. Vous avez juste à appuyer sur contrôle et cliquer gauche sur les items et ça transfère tout d'un coup. Bon, si vous êtes joueur Minecraft, vous êtes quand même habitué à ça, mais si vous avez perdu l'habitude de ces raccourcis-là, parce que c'est exactement les mêmes dans Minecraft, j'ai qu'ils existent. Et de la même façon, si vous voulez mettre en masse des trucs à la poubelle, vous pouvez le faire, même si je vous conseille de absolument mettre tout au broyeur. Mais arrivé à un moment, par exemple, mettre des vis au broyeur ne me rapporte quasiment pas de points. Vous faites contrôle-clic gauche et vous glissez ça, boum, sur la poubelle. Et là, toutes mes vis sont parties à la poubelle. Il faudra gagner du temps, là aussi, si vous voulez, jeter des choses en masse. Quand on déconstruit à certains endroits et qu'on se retrouve avec plein de caisses par terre, ça peut faire gagner du temps. Autre astuce, je sais que ça m'est demandé tout le temps en live, c'est comment faire ces jolis panneaux lumineux ? Eh bien, c'est tout simplement des écriteaux d'affichage. Il en existe plein, des écriteaux. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser les 4 mètres, on peut utiliser ce qu'on veut. Par exemple, ici, j'en mets un. Ces écriteaux, vous pouvez les mettre dans tous les sens que vous voulez. Normalement, ça sert à faire des panneaux, à écrire des trucs et tout. Mais on peut choisir aussi de mettre aucun arrière-plan, de choisir la couleur que vous voulez. Par exemple, on peut prendre, prenons le fixit primaire qui est orange, de le mettre sur les deux couleurs, donc surtout sur la deuxième couleur pour avoir le background et mettre, force du signal d'émission, au maximum, par exemple, 3, c'est la luminosité que vous voulez avoir. Et là, on se retrouve avec une sorte de lampe LED, un panneau LED lumineux qui se voit bien la nuit, qui se voit bien de jour. Ça fait un style très futuriste. Voilà comment on fait ces bandeaux LED, tout simplement, avec des écriteaux. C'est super simple. Enfin, dernière petite astuce, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Beaucoup de gens m'ont demandé comment faire des courbes et des virages dans le jeu. C'est quelque chose qui n'est pas évident, puisque c'est un jeu assez carré. Et si, par exemple, on regarde en bas, ici, on a un beau virage, une belle courbe. Et si jamais vous voulez construire des courbes, des cercles, peu importe, comment faire ? Eh bien, je vais vous montrer ça. C'est très, très, très simple. C'est un coup de main à prendre. Mais vous pouvez faire ça en utilisant des fondations. Alors, il existe différentes méthodes. Moi, ma méthode préférée, c'est les fondations. Vous pouvez soit sélectionner des grandes fondations, soit des demi-fondations suivant l'angle que vous voulez. Et donc, vous allez placer une première fondation, comme ceci. Et ensuite, on va se placer. Alors, si vous voulez faire un virage qui va vers la droite, vous placez sur le coin gauche. Si vous voulez faire un virage qui va sur la gauche, vous placez sur le coin droit. Donc là, par exemple, on peut faire un virage à droite. On vise le coin juste ici avec mon petit marteau. J'appuie sur la touche contrôle. Boum ! Je mets un coup de molette vers la droite. Vous avez vu, il y a une toute petite rotation. Donc, un coup de molette vers le haut, qui est l'équivalent que ça tourne vers la droite. Ensuite, vous restez appuyé sur contrôle, parce que si vous êtes désappuyé contrôle, ça ne marche pas. Appuyez sur la touche H et vous faites 1, 2, 3, 4 vers l'avant. 1, 2, 3, 4 vers la droite. Vous placez votre fondation. Ensuite, vous placez ici. Vous visez le côté. Et vous avez vu, ça va placer une fondation en dessous qui est alignée à celle-là. Vous pouvez détruire celle au-dessus. Et vous avez votre début de virage. Et vous pouvez enchaîner pareil en appuyant ici. Alors, sachez que quand vous faites votre virage, là, cette fois-ci, quand je vais appuyer sur contrôle, j'ai pas besoin de redonner un coup de molette. Ça aura mémorisé le premier coup de molette que j'avais mis. Et donc, ça va mettre, pareil, encore un angle par rapport à la fondation qui est en dessous. Y'a pas besoin de remettre un coup de molette. Vous faites 4 vers l'avant. Hop, 4 vers la droite. Vous placez. Et de cette façon, regardez, on commence à avoir un beau virage. C'est encore plus fragrant avec les demi-fondations. Très pratique. Pareil, si vous voulez des plus gros virages, vous pouvez. C'est-à-dire que là, donc là, par exemple, je suis aligné. Là, je peux mettre ici et faire un virage de, hop, 2 coups de molette. J'appuie sur H. Alors, pour les demi-fondations, c'est 2 en avant et 4 sur la droite. Hop, c'est pas ici. Donc, c'est comme ça. Alors, plus vous faites des gros virages, plus ça se verra. 1, 2 vers l'avant, 4 vers la droite. Mais, en gros, même en ayant 2 coups de molette, c'est assez smooth. Pensez à bien vous mettre à chaque fois... Ah, là, vous voyez, je me suis pas bien mis. J'ai fait 3 vers l'avant, je sais plus. H. 1, 2 vers l'avant. 1, 2, 3, 4 vers la droite. Et même là, vous avez quand même une courbe assez smooth. Très pratique. Ça vous permettra de faire des bâtiments qui ne sont pas tout le temps carrés, cubiques, des gros rectangles, des grosses box. Dès que vous vous attaquez un petit peu à la déco, parfois, vous voulez avoir un petit peu des virages de cette façon-là. Des angles. Ça donne des choses assez sympas. Voilà. La dernière petite technique. Voilà ! J'espère que toutes ces petites astuces vous auront plu, évidemment. J'ai pas tout dit. Il y en a peut-être d'autres. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires si vous aussi, vous avez des astuces que vous pensez vraiment très importantes. N'hésitez pas à les partager à tout le monde. Comme ça, ça servira pour toute la communauté, pour éviter à ce que les gens fassent des erreurs. Moi, j'aurais aimé en connaître certaines sur les alignements dont je vous ai raconté au début, pour éviter les problèmes d'alignement sur les blueprints, etc. Évidemment, pour ceux qui veulent suivre l'aventure que je suis en train de faire sur Satisfactory, tout ce que j'ai construit ici, tout ce que vous voyez, toutes ces belles blueprints de trains. N'hésitez pas, je live régulièrement sur Twitch. N'hésitez pas à me follow là-bas sur Satisfactory, généralement deux fois par semaine en journée. N'hésitez pas à aller checker aussi toutes les redifs sur la chaîne de redifs. Vous avez le lien dans la description. Les redifs sont en train d'être mis petit à petit. Ça fait pas longtemps qu'on les met. Donc, vous aurez le début de l'aventure. Vous aurez le temps de rattraper tout ça. Et vous pouvez à tout moment venir en live. Ça ne vous spoilera pas grand-chose parce que de temps en temps, on fait un petit peu tour du monde. Mais ça vous donnera peut-être des idées. Je peux vous expliquer encore plus de choses en live. On a plus le temps pour ça. Voilà. Merci à tous. Et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo. Peut-être du Satisfactory où je vous ferai un World Tour, un de ces quatre. Mais pour l'instant, hormis cet incroyable train qui traverse toute la map, j'ai pas encore fait énormément de choses en termes de déco. Donc, je montrerai tout ça un peu plus tard. Et dernière petite astuce juste avant pour ce kit que j'aurais aimé connaître plus tôt. Mais je vous la donne dès maintenant. Vous utilisez les trains. Pensez, notamment quand vous faites des blueprints comme j'ai pu faire ici, à faire des blueprints double voie pour faire un sens aller et un sens retour. Ce sera beaucoup plus simple pour manager vos trains après sur l'élan transport. Chose que j'ai pas faite ici. Donc, il faudra que je fasse une deuxième voie à côté. Ça va me demander pas mal de travail. Il faudra que je la fasse, du coup, une deuxième fois. Là où, si j'avais fait une double blueprint d'entrée, ça aurait été beaucoup plus facile à faire. Donc, voilà. Vous savez tout. Et sur ce, je vous dis rendez-vous à une prochaine. Tcho 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 !